Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 2 avec Torox ! On s'achemine tranquillement vers, peut-être pas la victoire parce qu'on pourra toujours perdre la bataille finale, mais en tout cas vers la finale confrontation, la confrontation finale. Ici, on avait terminé, alors on pourrait construire quelques bâtiments pour Galak. Avoir des Jabberslice, oui je veux dire oui. Plus d'effroi, ici débloquer les Bestigore, j'aimerais bien débloquer les Minotaur++ histoire qu'ils nous servent à quelque chose nos trucs. Et ça, plus 3 de corruption du chaos, franchement c'est pas fou. On va aller s'occuper de l'ancien monde. Alors on a dit qu'on aimerait bien tomber sur Aldorf, on peut tomber sur Aldorf en passant par ici. Je pense que, merde, mais non, tu m'en fous. Je veux passer en pillage. Parce qu'il y a du chaos à répondre à 80% de corruption chaotique quoi. La vache. Je serais côté humain, je serais un peu en PLS. Alors, le seul inconvénient de se poser ici, c'est que du coup, on prend pas ça. Mais bon, on pourra éventuellement le prendre en s'occupant de cette partie là. Et quand même, la pierre des hards à Aldorf, c'est quand même classe quoi. Par contre, il va nous falloir les deux armées pour le faire tomber je pense. Y'a pas photo. Toi, tu traces. Alors, est-ce que t'irais pas un petit peu plus loin ? Non merde, j'ai bougé. Alors, il faudra une touche pour pouvoir annuler ça là, quand on a commencé à faire une flèche. Le seul moyen d'annuler, c'est de la ramener plus ou moins sur le mec. Ça serait pas mal d'avoir un autre moyen de faire ça quand même. Est-ce qu'il est occupé, lui là ? Il est en guerre contre qui ? Ok, il est en guerre contre les Kislev, des nains, les crocs de l'hiver, le clan Mulder. Ouais, donc en gros, probablement, toute cette zone là. Là, je me souviens qu'il y avait des ruines aussi dans le coin. Donc ça va être le clan Mulder. Il est en guerre contre ça. Contre les Kislev, même s'ils sont un peu dans le mal. Ouais, normalement, il y a moyen qu'ils ne viennent pas nous voir tout de suite. Donc ici, on peut pas aller plus loin. Toi par contre, tu peux faire des trucs, au moins pour te... Allez, assaut les garnisons, tente. Succès, voilà. Il répand la peur constamment. Du coup... On voit, non ? On voit pas le... On voit pas ce qu'il a fait de mal. Allez, c'est parti. Je crois que la lune noire dure qu'un tour, c'est dommage, mais... De toute façon, cette... Ce rituel, c'est vraiment pour finir la zone, ça aurait pas été non plus l'orgie. Alors là, il va nous faire une armée de héros. Mais on va l'écraser quand même. Ouh, il a souffert les mille gueules, là. Ah ! On a Boris qui vient nous attaquer. Qu'est-ce qu'il a de beau Boris ? Les joueurs d'épée de Karokou. Regarde. Un peu de flagellant. Patrice au nerf de feu. Et on gagnerait même en auto, tiens. On va tenter. Attends, on a de la manticore et tout dans cette armée. C'est ouf, quoi. On a perdu... Une harde de gore. Alors, au cas où... Il y aurait des gens derrière, on va... Reconstituer des fois qu'il aurait prévu de nous tomber dessus. Visiblement non. Bohémont le dévoué, il veut nous tomber dessus. Non, il tombe pas dessus. Il est en train de crever dans sa corruption. C'est quand même très puissant la corruption chaotique. Alors, lui, il est où là ? Ah, mais il revient avec une vraie armée. Intéressant. Enfin, une vraie armée. Un repurgateur, un sorcier gris, des archers. Là, il y a Bohémont, il est en train de mourir complètement. Et la lune noire... Ah non, elle est terminée. 8% de reconstitution. C'est pas mal, quand même. Alors ici, on pourrait tomber sur Aldorf directement. On va se mettre juste là. Histoire de piller Aldorf. Voila, 1915 à piller. Et il n'y a pas de... Il n'y a personne pour défendre. Et lui, il est capable de venir. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très très intéressant. Vas-y, viens. Poser une petite pierre de harne à Aldorf, là. Ça serait quand même fin classe. Alors, voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Défaite valeureuse. Si on y allait comme ça... On n'a pas les renforts. Ok. Seulement parce qu'il faut traverser. Du coup, tu peux venir, toi. Ouais. Et là... Une victoire à l'apyrus. Une paire des trucs graves. Que dalle. Bim ! Aldorf est tombé ! Alors on peut piller... 42 000. Et derrière... Ah, on ne peut pas rebouger. Ériger une pierre des hards. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Et vous pouvez direct faire le rituel, mais bien sûr, on ne va pas le faire. Aldorf est désormais à nous. Et ça, c'est beau. On peut reconstruire un petit embarcadère. Alors là, par contre, on va prendre le truc qui donne des munitions et tout. Ça pourra nous aider. Et vigoureux combat à bout de souffle pour tout le monde. Et là, l'empereur est là. Ok. Très bien. Il va falloir qu'on se refasse un petit peu. Mine de rien, ça a quand même piqué. Alors toi, tu peux faire quoi de beau ? Là, on a pris un peu tous les trucs spéciaux. Tu vas prendre du bonus pour tous tes trucs chaotiques. Hop là, un peu plus de magie. Comme le Roque. On va prendre ça. La bannière de la bête. Là, il n'y a rien de... Potion de force, ouais. C'est pas si mal. Ça, ça porte un sacré coup. Vraiment un sacré coup aux humains. Et on aime bien porter des coups aux humains, bien sûr. Alors là, il y avait quand même... Enfin, ils étaient déjà dans le mal. La vache, 42% de corruption vampirique. En quel honneur à cause de nul, là ? Putain. Il s'était déjà dans le mal. Va falloir qu'on lutte, nous aussi. Allez. On y va. On s'est même pas chier à attaquer la garnison. Allez. Bam. On pille et on rase. Et Nagarond a été anéanti. Et on a débloqué la masse de broyage. J'ai délégué des armes performantes. Plus 70. Avec 12% de mieux. Bon bah du coup, là. On a tout nettoyé, on est d'accord. C'est parti. Hop là. 26, c'est pas mal. Quand même. Ça reste correct. Et donc après la suite, ça va être de se diriger par là-bas. En avant Torox. Voilà. On va se mettre comme ça, vu qu'on a plus de mouvement pour le prochain tour. Et ici, on est level 40. Et ça, c'est quand même beau. Tous nos héros sont bien. Très très bien. Toi, tu vas foncer jusqu'ici. Tu te débrouilles comme tu veux. Je crois qu'avec notre bonus là, de raid, on est aussi rapide que les héros. Alors là, on a lambda qui va pouvoir nous rejoindre, c'est parfait. Hop là. Au prochain tour, on va pouvoir commencer à bouger. Parfait. Et un petit char à Razorgore pour Ulruk. Parfait. Est-ce qu'on recruterait pas des trucs là ? On a combien d'effroi ? Qu'est-ce qu'on peut recruter là ? On pourrait recruter un Minotaure avec bouclier, Minotaure arme lourde. Ça serait pas mal quand même. Remplacer ce truc là. Et puis peut-être ça aussi. Ok, level 0. Et ça aussi. Hop. On va remplacer ça par des trucs un petit peu plus efficaces. Voilà. Du Minotaure. Et on peut aussi te construire des bâtiments. On peut aller chercher les Gorgones et les Sigors. Allez, complètement. De toute façon, on est pété de thunes. Ça beauf. Là, on peut faire quoi ? On pourrait aller chercher les Bestigors. Pour 6000. Ouais, ça se fait. On a 63 000 quoi. Autant dire qu'on peut pas la peine de s'emmerder. Allez, on peut faire ça. Mondela. Chance de trouver des objets magiques. Revenus. Ah bah oui, on prend. Et on peut aussi faire ça. Hop. Allez. C'est parti. Lambda, malheureusement, tu ne peux rien faire de ton côté. Alors par contre, toi tu peux faire des choses. Alors est-ce que plutôt... Non. Cone Rock, il ne peut rien faire. Dommage. Alors là par contre, on peut aller chercher les derniers Minotaur. Ça c'est pas mal. Le bûcher du Chaman. Je pense que pour Morgur, ça se vaut. On va aller chercher les géants également. Les objets magiques. Les jabber slice. Un petit peu plus d'effroi. On va aller chercher les artes de Bestigore. Là, on peut claquer un petit Minotaur avec Bouclier. On a encore le bonus. Pendant 3 tours encore. C'est très dommage de se priver. Qu'est-ce qui te manque comme bâtiment ? Ça. Corruption du chaos plus 2. Allons-y. Donc lui, il a tous les bâtiments dans son armée. Torox, il arrête tellement pas de courir qu'il les a même pas tous. Mais bon, il a ce qu'il a besoin. On passe le tour. Lui, il commence à se dire que c'est la merde. Mais on va pas faire une PS à l'autre bout du monde et ça nous fait des malus quand on fait des paies comme ça. Alors, Karl Franz, qu'est-ce qu'il fait ? Il se replie visiblement. C'est sage de sa part. Olaf. Olaf sort de son... Sorcerer Dracar. Avec une petite armée. J'ai l'impression qu'on a tellement pris l'ascendance sur toute cette zone que eux, ils savent plus quoi faire. Ils arrivent même pas à se confédérer et tout. Normalement, ils se confédèrent vachement dans les parties. C'est ici. Torox, ah oui, je me disais pourquoi je dévalise, mais oui, je me dévalise moi-même. Hop là, on a des petits bonus. Alors, si on voulait aller jusqu'ici. C'est trop loin en fait. Ce serait jusque-là qu'il faut qu'on embarque. Allons-y. On va perdre un petit peu en élan parce qu'on... On a juste rien à combattre. On a tout terminé dans le coin. Donc il faut se replacer. Oh là là, ouais, il est tout lent quoi. Le héros. Il va se faire doubler par Torox, c'est un truc de fou quoi. Tant pis, c'est pas très grave. C'est comme ça. Alors ici, quelle serait notre prochaine cible ? On pourrait aller chercher ça. Donc là on a 0, là on a un 4, là on a du 10, c'est pas mal. On a 8 et 4 là. Si on prend ça, ça laisse ces deux trucs un peu tout seul. C'est un peu dommage. Ça, ça me paraît un bon compromis honnêtement. Visiblement là, on est sur le bord de la map. Donc on chopperait ce dernier truc. Après on pourra toujours descendre sur eux. Ça c'est quoi ça ? Rebelle Skaven, d'accord. Ouais, je pense qu'on va aller chercher cette ville-là. Ça me plaît bien dans l'idée. Je peux aller assez loin en raid ? Oui, je peux aller assez loin en raid. Je peux aller jusque-là en raid. C'est parti lambda. Go, 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 go. Je sais que t'aimes taper sur l'expédition du Genders Marl. Schmarl, Schwam, ch'truc. L'expédition du Jag... Jag's Marshall. C'est ça. Exactement ce que je voulais dire depuis le début. Ici. On vient de prendre des Minotaurs. On va booster les Minotaurs. Et on va les piller un petit peu avec l'ami lambda. Tout ce bâtiment qu'on a fait quoi. Très bien. Il veut venir nous chercher. Ah, il est sympa cette unité. Chasseur de Vulfarn. Spécialiste d'armée hybride. Runner des bois. Du long de l'avant-garde. Spadassin. Maître d'embuscade. C'est sympa. On va la tuer comme les autres hein. Mais c'est sympa. Alors ici. On va pouvoir se faire les trucs qui sont dans notre dos. Je ne peux pas. D'ailleurs on a plein de pierres des hards. On pourrait directement rusher la fosse noire et tout raser toute cette zone. Allez c'est parti. C'est parti. C'est pour toi. On devrait t'en tirer contre Karobour là. Victoire à la pyrus vraiment. Alors déjà t'as ça. Puissance des armes plus 10%. On va filer ça là. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de troupes. Après elles ont 0 niveau ces troupes. Faut qu'elles s'entraînent. Allez pille. Voilà. On pille, on rase. Il est temps qu'il grandisse un petit peu. Conrogler. On va peut-être pouvoir lui recruter quelques autres trucs du coup. C'est pas dingue. On va claquer du bâtiment pour pouvoir lui recruter plus. Emorgur, tu peux tomber sur ça directement. C'est parti. Donc Karl Franz s'est embarré. On va partir du principe qu'ils vont pas tout de suite tomber sur Aldorf. On va utiliser, voilà, ce pillage là. Le masque terrifiant de... Regardez avant de quelqu'un le masque terrifiant du... On ne sait jamais. Excellent. Et là par contre on va construire... Voilà. Histoire d'avoir une garnison. Bon qui est déjà assez correcte. On va pas dire le contraire. Mais une garnison encore plus correcte. C'est parti. Alors là il y a l'armée de Walkmar qui n'est pas à négliger. Il faut vraiment qu'on te recrute des trucs. Donc on va te reprendre. 3 tireurs. Et puis probablement... Un comme ça. Un comme ça pour commencer. Ouais non je veux pas augmenter le nombre de Razergore juste pour lui prendre des Razergore. Ça sert à rien. Il en a déjà un. Il a quand même une Manticore. Un Santigore. Elle est pas non plus à poil. Au prochain tour on pourra également recruter quelques unités de plus si besoin. On pourrait aussi aller débloquer les Minotaurs. Pour 4000 reprends. Et toi... est-ce que t'irais pas directement par là ? Ça me paraîtrait pas mal comme il est en avant. C'est presque dommage qu'on peut pas voir... La reconstitution globale qu'on a en fait. Avec tout bonus cumulé quoi. Ici. Alors le combat c'est pas trop son trip. On va prendre les mutations étranges encore. Il a pas trop de Minotaurs lui. Il se débrouille plutôt bien sang pour l'instant. Ah mais t'as deux niveaux autant pour moi. Bah du coup tu vas prendre ça. Point de compétence pour Konroch. Donc voie des ténèbres nourrie par le sang. C'est bon ça. Alors faudrait pas qu'il y ait une armée trop trop énervée qui nous tombe dessus quand même. Mais... On va prendre la nuée venimeuse pour lui. C'est parti ! Et puis on va voir si c'était risqué ou pas de quitter Eldorf. Alors le culte de Sotek... Il est terminé apparemment. Les Millgull... Bon... Je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps non plus. Mais ils se défendent quand même on dirait. Assaut de la garnison contre Ergic. Ok. Très bien. On fait donc ça. Volkmar s'est replié là. Très bien. Ouh Grimgor avec sa wag... Il est plus fort que nous hein. Ça va être la dernière... On va vérifier tiens vite fait le... Le rang qu'on a mais je pense que c'est la dernière... La dernière armée qu'on... Qui est beaucoup plus fort que nous réellement. On ne devait pas l'avoir avant. On a dû le découvrir là pour une raison ou une autre. Ah. Couronne a confédéré avec Arthwa. Tiens donc. On va peut-être les aider. Alors du coup on voit Grimgor. Tac. Allez on est deuxième en terme de rang de force. Où sont les peaux vertes ? Durin cuir de Grimgor. Ah mais non. C'est chiant ça. Merde ils sont ici. Tac. Pourquoi... Je vois ce truc quand je sais pas. Ouais ils sont... Ils sont tous là. Donc je vois pas pourquoi je les aurais... Découverts d'un coup. Peut-être un héros qui traîne et qui est passé fugitivant. Alors... Ici on a Rudy. Karl Franz se balade dans la zone cachée. Ici on a pas la thune. Il faut qu'on débloque des sous. Déjà là. On peut avancer. Si on veut tomber sur ça. Juste ici. On va lui prendre la reconstitution aux copains je pense. Parce que pour l'instant... C'est pas oufissime hein. Voilà. Puisque t'as pris un petit niveau. Et ici... Je suis quand même pas bien sûr. Ça me parait tant d'axe. En plus faut que je rentre directement de ce côté là. Sinon je suis pas dans la zone. On est pas encore bien remis. Et c'est quand même une armée... On a pas une armée d'élite hein. Avec... Avec... D'ailleurs on pourrait pas libérer une case en faisant un truc comme ça. Ouais voilà. Et te recruter peut-être un truc un peu mieux. Genre un rejeton du chaos supplémentaire. Vu qu'on booste pas mal les unités chaotiques avec toi. Ou alors euh... Le bestigore éventuellement. Notre premier art de bestigore. Nan on va prendre un rejeton du chaos. Quatre rejetons du chaos. Ces trois trucs là pour tenir la ligne. Quatre tireurs c'est pas mal. Et derrière on a de quoi contourner. Et faire un peu mal à tout ce qui traîne. Ça me va plutôt bien. Donc c'est malheureusement pas avec eux qu'on fera des sous tout de suite. Il va donc falloir qu'on fasse ça avec quelqu'un d'autre. Par exemple Thaurox. Mais Thaurox il est encore un peu loin je pense aussi. Si on veut tomber là dessus ouais. Il va falloir courir jusqu'ici. Le héros lui est complètement à la masse. Ah on peut quand même embarquer tout de suite. Ça c'est parfait. Donc on embarque. Par contre on peut plus se mettre en mode pillage quand on embarque. Ouais. On va avancer un petit peu moins vite. Mais on va pouvoir tomber sur Karonkar. Ça c'est parfait. Donc ça va être à vous de faire un petit peu de caillasse s'il y a moyen. Il va y avoir moyen. Parfait. Je sais pas où est parti leur armée mais... On va en profiter honteusement. Allez Lambda. Bim. Ériger une pierre des harves. Infidèle. Voilà. Level 17 pour Lambda. Il peut prendre un char à Razorgore. Ouais carrément. Et donc on a Galak qui va pouvoir également se ramener en renfort au cas où. Même si je pense que là on commence à pouvoir gérer sans problème. Il va camper. Mais on va privilégier par contre. Alors ici on pourrait construire des trucs mais pareil. On va d'abord privilégier Aldorf si on peut. Ah on a pas les sous. On a pas les sous malheureusement. Bon bah tant pis. Ultoro a pris un petit niveau. Défense en mêlée. On pourra aller chercher ça après. Un tour où on n'aura pas fait trop trop d'argent. On a encore un tour d'appel des Minotaurs. Donc on va aller claquer nos points. Je voudrais des armes lourdes. Et du Minotaurs de base. Voilà. Et après il va falloir qu'on aille chercher du Jabersley supplémentaire. Du Sigour supplémentaire aussi. 600 défroits. On en fait combien par tour ? Oh 450 quand même c'est pas mal. Alors. Ok il a réussi à attaquer les unités. C'est pas grave. Ah l'empereur a réapparu. Ici il se replie. En plein milieu de la corruption. Pour l'instant on a toujours pas vu les vampires. Donc c'est plutôt cool. Là il recule devant nous et il a bien raison. La Légion du Tertre. Ok. Je crois que c'est la faction du Nécromancien que s'accape en pot là. Dans le nom m'échappe. Bon il a attaqué nos unités. Je pense pas que ça soit fondamental. Donc l'empereur Karl Franz est revenu ici. Mais il y a une peste qui s'est déclaré donc. Ouais. Ils sont déjà presque 1000 life quoi. Il est tout seul et lui est tout seul. Donc il y a que l'armée de Karl Franz éventuellement qui est à craindre. Volkmar s'est replié on sait pas où. Est-ce que tu saurais t'en occuper mon cher Conrock ? Allez, brille un peu. Ici on a dit une pierre d'herbe. Ça fait pas. Une pierre d'herbe parce que cette zone là va nous permettre d'aller chercher ça. Voilà. Exactement. Et avec ces sous on va immédiatement améliorer. Alors du coup j'ai pas le choix. Enfin j'ai le droit choisir. La peste, un de Razergore, deux géants. Ou alors. Deux Minotaurs à Meulourdes et trois Arbes de Bestigore. On va prendre ça. Pour améliorer notre garnison. Et toi tu te poserais peut-être un mode pillage dans le coin là. Histoire d'augmenter un petit peu plus encore là. L'usure des gens dans la zone. Alors lui a un niveau. Hop. Parfait. En terme d'équipement. Ah mais t'as rien toi ? En fait filer quand même quelques trucs. Parfait mes attaques magiques. Un petit talisman. Résistance à la magie. Résistance au feu. Résistance ultime. Ouais. Résistance ultime c'est pas mal. Baguette de jet. La potion de force. Toi je suis sûr que tu... Non t'as déjà le pendentif de Slanech. On va pas te filer là. Le masque de... Ah. Morgur. Il doit déjà faire peur en lui de toute façon. Encourager. Bûcheron. Il y a tellement de trucs. Portée de corruption de la ruine. C'est pas vous qui allez le prendre. C'est pas vous qui allez le prendre. Eh. On pourrait le donner à la lambda. Le masque de... Et lambda vient ici. J'ai voté un truc de merde en plus. Ouais voilà. Voilà. Le masque terrifiant de... Ça c'est beau. Alors. Quelles sont nos cibles ? Une ville à 10 ici. Un truc à 4 là. 2 à 8. On pourrait chercher celle-là à la fin. Dans l'optique d'avancer par là après. On pourrait même peut-être commencer à séparer les villes en deux. Les villes. Les armées. Envoyer lambda seul. Par ici. Hop. On va faire attention de ne pas se faire choper. Ouais c'est parfait. Alors ça passe. Et Galak. Plutôt. Oh non. Il y a deux armées quand même là. Du coup on va peut-être envoyer Galak plutôt. On va rester côte à côte. Parce qu'il y a quand même du monde hein. En plus Tlangsa pour l'instant est totalement à poil. Alors totalement à poil c'est pas tout à fait vrai. Mais quand même pas non plus hyper bien protégé. Thorox. Tu dois être dans le coin là. T'es ouf. Allez. Faut avancer maintenant. Faut avancer. Faut avancer. Il va embarquer. Voilà. Et on est bon. C'est parti. Le culte de Sotek. Rien à foutre. Alors on va voir s'il décide d'envoyer les deux armées. Il est mis une gueule. Il résiste face au chaos. Ecoute. Si ça t'amuse. Alors le Redland. Qui est l'un des seuls qui peut encore... Plus ou moins rebondir on va dire. Volkmar est là. L'Empereur se replie vers Couronne. D'accord. Non il revient. Ok visiblement. Il fuit devant nous. C'est impressionnant quoi. Il débarque. Ok il débarque. Oh une petite armée derrière là. Ah bah oui c'est Bohemond hein. Ouais non il n'y a plus rien dans cette armée. C'est l'armée de Bretonie qui erre dans les terres chaotiques. Ah ! Un vampire. Ah c'est Mousillon. Qu'est ce qu'il fout là ? Alors. Un de nos chamans. Je suis en une certaine renommée. Il souhaite quitter la harn entreprendre un voyage au coeur des ténèbres. On l'autorise. On l'interdit. Non on peut l'autoriser. Pas des bêtes. Enfin. Si. Mais. Là il y a peut-être moyen d'avoir un combat. Badass. Ah il est mis le gueule. Ce sera une victoire à la Pyrrhus. Qu'est ce qu'on a en face ? La garde noire de Nagaron. Des sœurs du massacre. Des corsaires. Chars à sang froid. Des balistes. Des gardes noires de Nagaron beaucoup là. Des sombrotras à bouclier. Des corsaires. Des corsaires avec des archos noirs et compagnie. Level 17 le héros. Et pourtant. On perdrait quand même aucune unité. Bim. Et là. On érige. On pille. 26 000. Derrière on érige la pierre des hards. D'ailleurs ça nous donne de la thune quand on... Ah non ça nous coûte de l'argent d'accord. Franchement. 2000 pour en avoir pillé 40 ça va quoi. Ah et carrément on a détruit la faction. Ils avaient que ça. Bah c'est cool. Ça ça coûte rien donc on fait. Alors. D'accord. On va d'abord. S'occuper de. Celles qui sont un peu. Menacées à savoir toi. On va filer. Le déplacement de campagne et le fatigue. Et de la magie. Puisqu'on a pas mal de magiciens dans cette zone. Et ici pareil. On améliore ça. Voilà. Maintenant une fois qu'on a fait ça. On va pouvoir faire pareil ici. Ça c'est sur toutes les régions. Sol de sang. Ouais. On va le prendre. Et on va te donner ça également. Pour changer. On pourrait aller s'occuper de la forêt de l'Orlon. Pendant qu'on est dans le coin aussi. Ça serait pas mal. Orgie du massacre. Ou force de caractère. Orgie du massacre ça fait quoi ? T'as quand même le plus 5. Provoque la terreur. Et plus d'attaque pour tous les Minotaur. Et là. Défense en mêlée. Résistance ultime. Et défense en mêlée pour les Minotaur. On va prendre Orgie du massacre. On tape sur des gens nous. Bon bah du coup ici. Ils savent visiblement pas trop quoi faire. Et c'est trop tard pour tomber sur Aldorf. Enfin. On va avoir une garnison. Clairement à la hauteur. Même si c'est presque dommage qu'on est pas de... Le coeur du destin. Pierre des hards spéciales. J'ai même pas regardé ce que ça faisait. Plus d'attaque en mêlée contre les hommes dans toute la faction. Plus de niveaux pour les Chaman de Bray dans toute la faction. Une garnison pas dégueulasse. Mais par contre. Pas de... On a pas de chef. On a que des unités de base. C'est un peu dommage. Mais bon. Lui il en a un. C'est quoi qui te donne toi un... Un chaman là ? C'est le rituel chamanique effroyable qui donne un chaman. Bon là on pourrait tomber sur la forêt de l'Orlon à deux. On peut pas y aller tout de suite. Niveau reconstitution on est comment ? Là on est plein. Là on est encore plein. On pourrait se dire... Toi tu vas là. Dans une zone qui nous appartient. Qu'est-ce que tu pourrais recruter dans cette zone ? Des Minotaurs éventuellement. Du Minotaurs ouais. Du Minotaurs virer ça aussi. Recruter des trucs comme ça. Allez hop. Bim. Bim. On prend un Minotaurs. On te prend un Bestigore. Est-ce que je peux te prendre un Minotaurs plutôt ? Non. Donc un Bestigore. Voilà. Tu campes. Et toi... Tu vas venir par ici. Alors pas en mode pillage. En mode normal. Et on va se débarrasser de ces coups là. C'est certainement pas. Je ne peux pas. Maintenant qu'on a un vrai intérêt à détruire ce truc là pour récupérer de la dévastation. On va pas se gêner. Alors si Volkmar retombe sur la fosse noire, elle va douiller. Ça, on peut pas dire. Toi t'es qui ? Ok, tel chamane qui est avec Morgul. Euh... Un peu plus d'objets magiques, s'il te plaît. Donc ici, ils ont essayé de s'enfuir finalement. Alors Lambda, tu peux gérer ça toute seule ou pas ? Non. Enfin probablement, mais il faudra la faire. On a ce qu'il faut à côté, on va pas s'embêter. Yop là. Bim. Victoire de Justesse. C'est un petit pillage. Marcus Furfar vaincu. Elle a rasé plusieurs colonies et en plus un petit fanatique. Une biche. Les fameux hommes bêtes sont rares. Ces créatures, Timmy, je peux donner vie à de vrais cornes et ainsi assurer la génération suivante. Oh. Sympa. C'est sûr que c'est pas trop le trip. Hop. On va filer à Lambda. Ici, on a un petit niveau. T'as pris le soleil. Tu prends le conduit organique. Et là, Lambda a son petit niveau aussi. Alors, on pourrait prendre Evasion. L'esprit de ténèbre. Invoquer un Sigour quand même. C'est plutôt vénère. Ah. Et là, on peut prendre Immortel pour Ultoro. Ça faisait longtemps. Alors, toi du coup. Bah. Tu veux venir ici. Ça m'attendait que tu puisses aller aussi loin. Ah. Ah si. Carrément. Excuse-moi. Et on dit qu'on peut construire. On va prendre la peste. Pour contrer un peu les scaven. Et la corruption du chaos. Non, la peste d'ailleurs, on va pas la prendre. On va prendre le truc de Shaman. Voilà. Et vous. Autant dire qu'on va vous tomber dessus. Vous allez pas faire les malins. Allez Torox. Il faudrait quand même qu'on finisse de te faire. Tes bâtiments. Même ça on va le faire. Qui c'est qui a une amélioration de Horde ? Cone Rock il a une amélioration de Horde. C'est vraiment vrai. On prend un coup de chair. Mais ça fait quand même des sacrés bonus. Et on passe le tour. Et ça sera probablement le dernier tour de cet épisode. J'aurais même dû m'arrêter là. Mais c'pas grave. Il a repris un peu du poil de la bête le cul de s'attaque dis-donc. Trache la queue qui frétille. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas me déclarer la guerre ? Pas que de non-agression ? Ah non. Ah pas non. Clairement pas. C'est pas du tout le thème du clan Ictus. Désolé les gars. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit. Ah il a bougé une autre armure par là. Il prend la mer. Je sais pas pourquoi faire mais bon. Nous pendant ce temps là on va passer derrière lui et on va lui raser son territoire. Chef. Ingénieur Funeste. Ah. Ça, ça peut être la violence. Enfin on a pas de mur. Mais ça peut quand même être la violence. Alors le Rakeland, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, Volkmar est venu ici. L'Empereur aussi. S'il décide de tomber à 2 sur Aldor, ça peut faire mal. Lui on va pouvoir s'en débarrasser. Assez facilement. Ça devra sonner le glas de l'expédition. Putain la vache, Grimgor est de plus en plus costaud quoi. Ah. Va. Von Karstein sort de l'ombre. Vlad Von Karstein en personne quoi. Charette macarbre, bras zéro infernal. Et bah on gagne. Bon, c'est un autre truc qui nous tombe dessus. C'est lui qui a fini par tomber sur Aldor, quoi. Je suis surpris. Par contre, il y a déjà suffisamment de chaos pour qu'il perde de... Pour qu'il soit en train de se faire défoncer. Et ça, ça me plaît. Il y a beaucoup de mouvements. Presque 2 minutes là, le tour des ennemis. 3 minutes, pas de bientôt. Ah, là, il sent l'arnaque venir. Ah, il m'a blessé ce con. Et du coup, on le chope en embuscade. Ça lui apprendra. Il t'aura la pyrrhus. On perd des trucs intéressants. On perd une arpie. Level 2. Ouais. Bim ! Ça t'apprendra. Alors là, ça va se payer. Il a blessé la shki, le petit fumier. Les mercenaires ogres partent. Pas de soucis. On a fait plein de gens au combat. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère du coup qu'il vous aura plu. J'espérais un peu qu'il sorte là, honnêtement. Et qu'il tombe dans l'embuscade du compte moins caché. Mais je pensais pas qu'il le ferait. C'est vraiment pas du genre à sortir les elfes sylvains. En tout cas, au prochain coup, on rase la forêt de l'Orlern. Je suis désolé pour eux. Mais ils avaient qu'à pas nous chercher. Merci à tous de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour la suite.